... Un grand entretien que nous avons préparé avec Esther Cuneo de la rédaction, Yorona Esther. Bonsoir Davidson. Et bonsoir M. le Président. On l'a vu, Yann Jambé a donc fini par démissionner de la direction de l'OPH. Une démission qui intervient alors qu'il est convoqué au pénal et que le Taveni est monté au créneau. Est-ce qu'il a fallu en arriver là pour qu'il démissionne ? On est arrivé à quoi ? C'est-à-dire au lynchage médiatique qu'on a vu ces dernières semaines ? C'est ça que vous voulez dire ? Au conseil politique qui s'est tenu au Taveni et qui a conduit... Le conseil politique, c'est d'abord un comité de majorité qui s'est réuni, comme il se réunit régulièrement sur d'autres sujets. Ce sujet-là a été mis à l'ordre du jour. Le conseil s'est exprimé. J'ai transmis à M. Jambé la décision qui a émané de ce conseil et il a pris ses responsabilités. Et comment vous avez reçu les mises en garde du parti, de votre propre parti ? Je n'ai pas reçu de mise en garde de mon parti. J'ai reçu l'expression de la volonté de mon parti vis-à-vis de ce sujet. Mais je ne sais pas où vous avez vu des mises en garde. Vous comprenez quand même cette indignation d'une partie de la classe politique ? Écoutez, que la classe politique, notamment l'opposition, s'indigne, ça ne m'étonne pas. Maintenant, moi, ce qui me désole, c'est réellement le réflexe de Meuth et les comportements de certains qui oublient que derrière ce sujet, il y a un homme, il y a une famille, il y a une petite fille de 10 ans qui est aujourd'hui harcelée à l'école. Je trouve ça déplorable. Mais vous comprenez que ces aveux ont pu émouvoir l'opinion publique ? Parce qu'il s'agit quand même d'une personne qu'on met à la tête d'un établissement qui brasse 15 milliards de francs. Encore une fois, c'est une affaire aux civils qui a été jugée et je ne mélange pas les genres. Alors, à une semaine de la session budgétaire, l'opposition craint justement une forme d'instabilité. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter ? Est-ce que la majorité suivra les préconisations budgétaires ? Écoutez, encore une fois, le rôle de l'opposition, c'est d'agiter des chiffres en rouge là où il n'y en a pas. Je déjeune toutes les semaines avec Tony Geroz et Oscar Temaru. On met tous les sujets sur la table. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de... Tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien, mais Taveni, c'est une famille dans laquelle on discute. On discute de tout. On discute des sujets sur lesquels on n'est pas tous d'accord, forcément. Chacun donne son avis. Ça a toujours été comme ça, Taveni. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un schisme, qu'il y a des choses comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Je crois que l'opposition avait peut-être perdu l'habitude du dialogue. Au sein du Taveni, certains élus ont quand même regretté d'avoir peu de contact avec le gouvernement. À partir de quel moment vous consultez le parti ? Est-ce que vous devez consulter le parti ? Écoutez, à un moment donné, je crois que c'est peut-être l'avis des élus qui sont nouvellement installés. Quand ils auront un peu plus d'expérience, ils verront qu'on ne peut pas gouverner un pays et échanger avec sa majorité tout le temps. À un moment donné, il faut des points de synchronisation. C'est vrai. Les ministères reçoivent régulièrement des représentants qui demandent des explications. On est présents aux commissions, mais on ne peut pas se voir toutes les semaines. Parce que si on se voit toutes les semaines, à quel moment on dirige le pays ? Pour en revenir à la session budgétaire, l'opposition et le public attendent des orientations claires. On a l'impression que le ministre de l'Économie fuit les micros. En tout cas, il ne répond pas à nos questions ni à nos invitations. Est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de passer par vous pour avoir des réponses ? Ce n'est pas anormal. Vous savez, le rôle du ministre de l'Économie et des Finances, ce n'est pas de courir les plateaux télé. Son rôle, c'est de veiller à la bonne construction du budget. C'est ce à quoi on s'est attelé depuis quelques semaines maintenant. Nous avons fini ce qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire la remontée des besoins des services vers chacun de leurs ministères de tutelle. Demain et après-demain, nous serons en pré-arbitrage budgétaire où je vais recevoir chacun des ministres qui va venir présenter l'ensemble des projets qu'il veut voir inscrits au budget. Sachant qu'on ne peut pas évidemment tout mettre au budget et ça s'en suivra une phase d'arbitrage. Le ministre avait promis de nous donner des réponses au bout des 100 jours et il ne les a toujours pas faits ? Tous les ministres passent normalement dans les médias à la suite des 100 jours. Donc les réponses, vous les avez ministère par ministère. En tout cas, avec le ministre de l'Économie, on ne les a pas encore eues. Vous avez fait quelques allers-retours à Paris, vous avez rencontré différents ministres. Est-ce que ce n'est pas le rôle des ministres, justement, de vos ministres d'aller à la rencontre de leurs homologues ? Alors, vous savez, mes ministres se sont déplacés, pas forcément à Paris, il y en a qui sont allés à Fidji, il y en a qui sont allés dans la région, en fonction des portefeuilles qui sont les leurs. Maintenant, sur une mission comme celle que j'ai menée à Paris, qui est transverse, on a abordé quasiment une dizaine de sujets différents. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas déplacer tout le gouvernement. Donc là, c'est le rôle du président de le faire. À Paris, vous avez également parlé de la grande distribution et du coût de la vie avec le patron de Lidl. Vous envisagez d'ouvrir ce type de magasin à bas prix ici en Polynésie ? Moi, je suis à la recherche de toutes les solutions valables pour aller dans le sens d'une amélioration du coût de la vie en Polynésie. Ça ne veut pas forcément dire... Ça peut vouloir dire amener de nouvelles enseignes en Polynésie, parce que la concurrence, c'est aussi ce qui fait baisser les prix. Mais ça peut aussi vouloir dire travailler avec ceux qui veulent bien, qui sont de bonne foi et qui veulent aller dans le bon sens. Travailler avec tout le monde pour trouver des dispositifs. Je vais vous donner un exemple. J'ai longuement discuté avec le directeur de cabinet de M. Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'Économie, et qui nous a assuré de son soutien dans une démarche de négociation avec CMA-CGM, qui est la principale compagnie qui amène toutes ces marchandises chez nous, pour voir dans quelle mesure cette société pourrait, on va dire, au moins offrir une visibilité sur ces tarifs qui n'est pas là aujourd'hui. Quand vous étiez à Paris, vous avez aussi annoncé votre invitation à Washington par Joe Biden. Est-ce qu'une entrevue est prévue avec lui ? Écoutez, je n'ai pas, moi, sollicité d'entrevue individuelle avec Joe Biden. Nous sommes tous invités, c'est-à-dire tous les chefs d'État du Pacifique, par Joe Biden. C'est la même initiative que l'an dernier. Nous serons là-bas à partir du 26 septembre. Et ensuite, moi, j'embrerai sur la quatrième commission des Nations Unies. Mais si vous le rencontrez, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais la même chose qu'à tous les grands dirigeants de pays qui s'intéressent à notre région, que nous, nous ne voulons pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous voulons être libres de discuter avec tous les interlocuteurs. Et nous ne voulons certainement pas nous embrigader dans un camp ou l'autre. Merci, M. le Président, d'avoir répondu à nos questions. C'est bon. Merci beaucoup.